Bien, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et comme vous avez pu le remarquer directement au début de vidéo j'en ai eu un peu marre que la bande de Sabri fasse des grosses roues arrière derrière moi et me parasite le son de toutes mes headstories donc j'ai pris la décision fatidique de fermer la fenêtre tout simplement pour une meilleure qualité audio pour vous le décor est peut-être un petit peu moins sexy mais je pense que mon visage d'ange qui illumine vos cœurs rattrape ça assez largement. La semaine dernière je vous ai ramené en Asie et plus précisément en Chine pour vous raconter des histoires mais cette fois on retourne à l'autre bout du monde mais du côté de Los Angeles Ah Los Angeles, cette belle ville avec son beau temps, ses plages, ses paysages j'y suis souvent allé parfois en ratant des choses qui m'importent pour moi comme par exemple les matchs de foot de mon équipe préférée mais heureusement j'ai toujours utilisé un VPN pour pouvoir regarder ça en stream et ça me permet de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est un VPN qui vous permettra de vous connecter à plus de 6400 serveurs localisés dans 90 pays différents et grâce à ça vous pourrez allègrement suivre tous vos programmes à l'étranger ou alors par exemple vous connecter au catalogue Netflix américain eux là-bas ils possèdent AIQ et je vous cache pas que ça, ça me rend un petit peu jaloux vous pouvez également réserver des billets d'avion moins cher en vous connectant sur des serveurs en étrangers mais ça c'est encore un jutsu secret que peu de gens maîtrisent donc ça reste entre nous. CyberGhost VPN encrypte toutes vos données donc vous êtes à peu près en sécurité quand vous naviguez en plus du fait qu'absolument personne ne peut savoir ce que vous faites et il y a même une application dédiée sur iOS, Android et même le PSN et Xbox Live de même pour les Smart TV avec un abonnement vous pouvez protéger jusqu'à 7 écrans en même temps donc du coup je me permets de vous dire qu'il y a un joli lien dans la description pour pouvoir bénéficier de l'offre à 2,64€ par mois avec 2 mois offerts et sur vos 45 premiers jours c'est satisfait ou remboursé donc allez checker ça, il y a toutes les infos en dessous voilà pour le petit passage commercial donc aujourd'hui je vous ramène à Los Angeles pour parler internet pour parler jeux vidéo, pour parler e-sport et donc pour parler de FaceClan ah FaceClan je pense que vous connaissez tous cette équipe, structure, agence on sait pas trop ce que c'est, ça représente tellement de choses mec c'est ça le plus drôle parce que leurs domaines sont tellement variés que je ne saurais même pas à l'actuel comment les définir mais avant de plonger dans leurs histoires je vais me permettre de te les présenter un petit peu plus en détail pour pouvoir comprendre la puissance que ça représente FaceClan c'est une équipe créée en 2010 par des trickshotters c'était une équipe qui à la base officiait sur le jeu Call of Duty et était spécialisée dans les montages, les vidéos de snipers, etc comme bien d'autres à l'époque, je peux citer des noms du style optique, sort, obey et c'était du coup sur Modern Warfare 2 bref, il y en avait beaucoup cette équipe possède une chaîne YouTube qui, dix ans plus tard, culmine à 8 millions et demi d'abonnés on va dire que c'est quand même pas mal, on va pas se le cacher et qui s'est développée du coup en proposant plein de séries de vidéos sur code et notamment une qui a été très très connue et très très médiatisée les FaZe Hillcams qui était une compilation des différents clips des membres de l'équipe et qui a réellement fait péter tous leurs réseaux et fait fonctionner à peu près tout ce qu'ils ont entrepris jusque là déjà à l'époque, tu sens que code, c'était pas tout pour eux dans le sens où ça a été une des premières équipes pour leur série de vidéos qui a fait des collaborations avec des rappeurs je pense notamment à Woody Allen ce qui leur a permis de pouvoir utiliser certaines musiques connues dans certaines vidéos d'ailleurs en faisant ça, il y a pas mal de rappeurs qui ont réussi à se faire découvrir de cette manière mais c'est pas la seule connexion FaZe Rapper que vous allez voir et j'aborderai ça un poil plus tard leur développement est aussi passé par l'eSports, ils ont recruté leur première équipe Call of Duty en 2012 et ils ont commencé à gagner leur premier titre majeur aux environs de 2014-2015 il y a eu de très très grands noms chez eux je pense par exemple à Clayster pour ceux qui suivent la scène Call of Duty eSports qui a passé de très très longues années et ensuite ils ont complété ça au fur et à mesure avec l'arrivée de joueurs FIFA un très très gros roster CSGO je crois que même à l'heure actuelle il est de très très bon niveau ainsi que pas mal de joueurs Fortnite à l'heure actuelle FaZe c'est 34 créateurs de contenu 15 joueurs professionnels ainsi que 11 personnes un peu hybrides qui font des deux donc à savoir du contenu et des tournois professionnels sur leurs jeux favoris et l'un des chiffres qui est assez révélateur chez FaZe c'est que tout en vous ayant dit qu'il y a 34 créateurs de contenu 15 joueurs pro, 11 joueurs hybrides il y a plus de 70 personnes qui travaillent à l'heure actuelle à la partie commerciale de la structure cette dernière année FaZe a collaboré avec des marques prestigieuses telles que Nissan, Burger King ou a même eu une énorme collaboration de vêtements avec Manchester City excusez du peu ce qui fait la force de FaZe maintenant en termes de commercial c'est ce qui leur faisait défaut avant la capacité de convertir leur énorme fanbase en cash et c'est les mots de leur propre président pour vous la faire en rapide ils ont engagé deux personnes du nom de Greg Selko et Litrink qui ont apporté à la marque toute la partie infrastructure, commerciale, gestion de deal et monétisation plus globale depuis 2016 ils sont installés à Los Angeles voilà ils ont eu plusieurs maisons pour leurs créateurs de contenu et récemment ils ont pris la plus grosse qu'ils aient jamais eu jusque là et qui vaut la petite bagatelle de 30 millions de dollars et c'est là où vivent la plupart du coup des créateurs de contenu FaZe ainsi que leurs différents affiliés et on en revient à ce que je vous disais au début FaZe on sait pas réellement ce que c'est parce que c'est ni qu'une structure eSport ni qu'une équipe de créateurs de contenu c'est pas seulement une marque de vêtements ou autre c'est pas seulement une agence de représentation de talent c'est tout à la fois c'est des personnes qui ont réussi à créer une fanbase énorme en mélangeant tout ce qui est gaming, lifestyle, eSport pour te donner un rendu qui à l'heure actuelle fait que c'est une des structures les plus puissantes de l'industrie d'ailleurs au passage en 2018 ils ont fait une levée de fond comme beaucoup de structures et à cette levée de fond il y a eu des participations telles que Lily H.T ou Offset deux gros rappeurs américains qui je pense vous de son familier et qui représentent totalement ce que j'ai dit en 2012 c'était venez on collabore ensemble vous pouvez mettre notre musique sur vos vidéos en 2018 c'est tenez quelques millions de dollars ce que vous faites ça a l'air cool et je terminerai en disant que la soirée d'inauguration de leur grande maison à 30 millions de dollars dans laquelle ils vivent tous il y a eu 900 personnes dont 700 femmes j'ai pas réellement besoin de te faire un dessin ça devait être assez funky maintenant que je vous ai fait une belle présentation de ce qu'était FaZe et que vous comprenez un petit peu la force de frappe de cette structure vous vous doutez bien qu'une telle audience possède également son lot d'histoires un peu loufoques et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans ce sixième épisode de The Story j'ai sélectionné certaines des histoires les plus intéressantes avec l'aide de mon nouvel assistant rédactionnel je te remercie, regarde je te fais un demi-cœur et on va commencer par parler de StarNet Eclipse vous n'avez sans doute jamais entendu ce nom de votre vie mais StarNet Eclipse est un jeu qui était développé par iCasual Entertainment qui était un studio de développement tenu par un jeune étudiant de 19 ans un jeune étudiant de 19 ans qui tient un studio de développement de jeu je pense que tu commences à sentir la patate mais malgré ça et pour le développement de celui-ci iCasual Entertainment a réussi à s'allier à FaZe Clan en leur présentant plein d'arguments voilà, plein de choses en mode on va développer un FPS sur ce FPS on pourra vous faire des choses dédiées comme par exemple une map spécial face des mises à jour, des trucs comme ça et j'avoue qu'en 2013, 14, 15, ça pouvait vendre un peu du rêve pour une structure d'avoir tout ça donc en s'alliant avec FaZe Clan pour le financement de ce jeu ce que FaZe a fait, c'est qu'ils ont fait une vidéo à 4 sur un canapé de casting couch pour pouvoir présenter le principe à leur communauté et financer celui-ci via le crowdfunding qui est une technique qui a été utilisée pas mal de fois ces dernières années pour financer des gros projets que ce soit de jeux, de produits ou autre donc les membres ont donc supporté celui-ci et le crowdfunding a plutôt réussi parce qu'ils avaient réussi à je me répète sur le mot réussi à choper l'équivalent de 20 000$ pour le développement du jeu sauf que voilà, on est maintenant 5 ans plus tard et absolument rien n'est sorti il y a eu des images d'une pré-alpha notamment regardez là, je suis en train de vous la montrer et on va pas se le cacher c'est pas très sexy voilà, le jeu a pas l'air très très beau ça fait très très amateur et le projet est complètement tombé à l'eau voilà, les réseaux sociaux notamment du jeu sont complètement à l'abandon depuis 4 ans après la pré-alpha qui devait sortir je crois été 2015 et ben finalement ça a été annulé ça devait être la bêta à la rentrée 2015 puis finalement un autre truc en 2016 et tout a fini en eau de boudin même s'il me semble pour la petite histoire que la plupart des contributeurs qui avaient donné de l'argent ont quand même réussi à se faire rembourser en tout cas je leur souhaite mais c'est ce que j'ai trouvé Mai 2019 le procès de Tifu cette histoire est déjà un peu plus connue vous en avez sûrement entendu parler ne serait-ce que de loin mais je suis un peu obligé de la citer Tifu c'est un gros streamer américain sur Fortnite qui a rejoint FaZe en avril 2018 après avoir rejoint FaZe et en grande partie grâce à une combinaison de son talent qui est absolument énorme on va pas se le cacher Tifu est un énorme monstre c'est trop plaisant de le regarder mais également une combinaison avec le fait qu'il ait rejoint FaZe qui soit une très 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 grosse marque celui-ci a littéralement explosé on peut le voir aux différents graphiques qui nous permettent de voir l'évolution du nombre d'abonnés et ça a été pendant un long moment le numéro 1 sur Twitch le premier streamer monde je ne sais pas ce qu'il fait à l'heure actuelle et s'il est toujours aussi hype j'avoue que je n'ai pas trop regardé le Twitch américain donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si à l'heure actuelle c'est toujours un des plus gros ou non mais un an après avoir signé chez FaZe donc un an et quelques mois il me semble il a porté plein de con de la structure car il considérait que le contrat qu'il a signé était d'une illégale et de deux abusif en gros ce contrat était ce qu'ils appellent en anglais un gamer agreement c'était un contrat qui permettait à Tifu de pouvoir représenter FaZe et à FaZe de pouvoir récupérer un pourcentage sur les différentes opérations commerciales avec des marques que Tifu effectueraient pendant son temps chez eux sauf que ce pourcentage de combien il récupérerait en tout cas c'est ce qu'il y avait dans le contrat était assez élevé parce que ça représentait près de 80% des OP de Tifu et ça fait un énorme chiffre je suis assez d'accord moi par exemple ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis chez Webedia c'est un contrat de représentation où ces derniers me ramènent des OP les négocient et puis prennent un cut sur le montant de l'opération commerciale voilà mais on s'y tue plus aux alentours des 30% et pas des 80% 80% concrètement c'est vraiment énorme et moi j'y trouve de mon compte dans le sens où j'ai pas besoin d'aller chercher moi-même des OP on me les ramène j'ai pas besoin d'aller les négocier moi-même bref fin de la parenthèse cette plainte a fait énormément jaser aux US notamment parce que Tifu considère qu'il y a pas mal d'agences comme ça commerciales qui négocient des deals ramènent des deals pour des marques etc qui prennent avantage des streamers et créateurs de contenu sur Youtube ou autres en appliquant des pourcentages abusifs en n'étant pas totalement honnête sur les revenus que ça rapporte le partage des gains les délais de paiement tout ça et il espère que son procès je viens d'envoyer un missile fasse un peu bouger les choses et que les streamers et créateurs de contenu puissent également bénéficier de meilleurs contrats à l'avenir d'ailleurs en parlant d'agence la plainte mentionne également que FaZe ne possédait pas la licence californienne qui permettait à une entreprise d'agir comme agence de talent ce qui est apparemment nécessaire dans la loi là-bas ce qui rend FaZe un peu illégal dans ce délire de représentation négociation de deal pourcentage à prendre etc etc tout en sachant qu'il avait également le droit de refuser certains deals et il y avait un exemple dans la plainte du fait que Tifu voulait rapporter un deal avec HyperX donc voilà une marque de périphériques chose que FaZe a refusé tout simplement parce que FaZe a comme sponsor historique SteelSeries de leur côté FaZe tout en reconnaissant que le contrat était un petit peu puant leur justification c'était qu'il avait été fait par une ancienne équipe d'avocats et que celui-ci était un peu vieux ont assuré qu'ils ont essayé de faire re-signer Tifu sur un nouveau deal un peu plus équitable pendant de nombreuses semaines ce nouveau deal comportait même un salaire de 1 million de dollars annuels ce qui est quand même pas mal et absolument 0% de cut par FaZe au niveau des OP de marque donc tout irait à Tifu s'il avait signé ce nouveau contrat la seule chose qu'il avait à faire c'était représenter FaZe au global ils assurent également que malgré que l'ancien contrat leur permettait de prendre 80% des deals de marque ils n'ont en réalité pris que 20% ce qui a représenté sur un an et demi 60 000 dollars sur les 300 000 que Tifu aurait touché grâce aux OP de marque que FaZe a négocié pour lui et pour montrer d'ailleurs que ces 60 000 dollars à leur échelle ça ne représentait rien Banks, l'un des créateurs de la structure ou en tout cas un de ses plus vieux membres a assuré qu'il était même prêt à organiser un tournoi de charité en mettant ces 60 000 dollars là à la clé et qui n'ont en réalité pas été greedy pour l'argent contrairement à ce qu'on pourrait penser en lisant le contrat bref de leur côté FaZe a répondu en portant plainte à New York contre Tifu notamment à cause du fait que toute cette histoire aurait endommagé leur image de marque il faut aussi savoir que le contrat précis que Tifu a signé aurait leak par quelqu'un d'autre quelques jours après la plainte c'est un foutoir le procès est encore en cours et je vous ferai une vidéo dédiée dès que le résultat de celui-ci sera connu du grand public d'ailleurs en attendant FaZe a totalement libéré Tifu de son contrat celui-ci ne représente absolument plus la structure il a eu un peu de chance ce qui n'est pas le cas de Cloxy Cloxy c'est le capitaine de la section Fortnite de FaZe et un streamer qui est aussi grâce à ce jeu très connu dorénavant il a été joueur pro créateur de contenu tout ça tout ça et donc du coup il essaye depuis maintenant plusieurs mois de quitter la structure avec comme première raison le fait qu'il aurait eu le même contrat que Tifu donc le truc un peu puant à 80-20 sauf que la structure ne lui a pas accordé ça et qu'il se retrouve d'après ses dires en stream Twitch sans réponse de leur part FaZe refusant de le libérer il se retrouve donc obligé en quelque sorte de représenter la structure tout en n'ayant plus envie d'en faire partie d'après ses propres mots ils ne me répondent pas mais je sais ce qui va se passer c'est une relation amicale mais ils ne me répondent pas quand je leur envoie un message même quand je les ai contactés pour racheter ma dernière année de contrat puis quand il restera plus qu'un mois ou deux avant d'être libre ils viendront me parler pour essayer de me vendre avant la fin de celui-ci pour faire de l'argent ou alors me coller un procès ambiance voilà pour le côté contractuel un peu de la chose on pourrait également parler des cas de FaZe High Sky ou FaZe Ewok deux joueurs Fortnite qu'ils ont signés il n'y a pas si longtemps que ça avec la simple particularité qu'ils ont respectivement 11 et 13 ans ce qui pourrait poser problème dans le sens où je ne pense pas qu'aux Etats-Unis soit autorisé de signer contractuellement des personnes aussi jeunes et enfin pour finir on va également évoquer le cas le plus récent celui de FaZe Rain FaZe Rain c'est un des plus anciens membres de chez FaZe présent là-bas depuis des années habitant la FaZe House et qui comme beaucoup de personnes dans ce milieu a eu énormément de problèmes au niveau de sa santé mentale on va parler un petit peu de dépression de burn-out c'est des choses qui l'ont agité notamment au cours de l'année 2018 et récemment il s'est d'ailleurs fait virer de la FaZe House sans qu'on en connaisse réellement le motif mais il s'est exprimé via une série de tweets où il reproche à la structure de lui avoir fait un mauvais coup de ne pas avoir essayé de l'aider de l'avoir en quelque sorte laissé un petit peu à la rue tout en ne l'ayant pas payé de l'argent qu'ils lui doivent depuis maintenant plus de 5 ans et ce sans jamais s'être plaint de ça chose à laquelle Banks donc c'est souvent lui qui répond sur les réseaux dès que FaZe est accusé de quelque chose en disant que pendant des années ils ont essayé de trouver toutes les solutions possibles pour pouvoir aider FaZe Rain avec ses problèmes mentaux en lui proposant d'aller voir des professionnels ou en allant je pense faire une cure ou peut-être un hôpital psychiatrique chose qu'il a d'ailleurs absolument toujours refusé et il y a eu une petite update qui est tombée hier FaZe Rain à l'heure actuelle serait rentrée chez sa mère aurait désactivé tous ses réseaux sociaux et ça porterait à l'heure actuelle beaucoup mieux dans un environnement familial tout ça et je suis content d'entendre ça parce que les problèmes qu'il a évoqués sont quelque chose de très très réel et ça me ferait plaisir pour lui qu'il s'en sorte donc voilà c'est à peu près tout pour ces histoires il y en avait également d'autres que j'aurais pu choisir on aurait pu parler de FaZe Barker FaZe Barker c'était le monteur historique de FaZe celui qui a fait pas mal des montages qui ont réussi à leur faire gagner pas mal d'abonnés en 2013, 2013, 2014 donc c'était leur plus vieux ça a été des années qui étaient là-bas et qui a été viré récemment de la structure suite à des accusations de certaines femmes aux Etats-Unis et comme quoi il aurait eu un comportement plus que limite avec pas mal d'entre elles j'aurais également pu vous parler de la société qui pendant un moment a partagé des locaux avec FaZe et qui a porté plainte contre la structure car d'après eux pas mal de membres de chez FaZe seraient venus dans les locaux la nuit et auraient absolument tout saccagé tout détruit et volé pas mal de choses et ils réclament à peu près un million de dollars le dommage des intérêts c'est quand même pas mal bref j'ai dû faire des choix au niveau de ce que j'allais vous raconter cette structure a une histoire longue comme le bras ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont là mais j'aimerais quand même revenir au niveau de ce qu'on a entendu sur la fin en termes de dépression et burn out que pas mal de membres de chez FaZe ont pu ressentir au travers des années dans un article du New York Times il y a beaucoup de membres de chez FaZe qui ont témoigné du côté un peu plus sombre que représente la création de contenu et notamment de la rigueur de la régularité et des heures et des heures entre filmer et monter pour pouvoir créer du contenu avec ce besoin constant d'être toujours régulier de toujours sortir plus de choses pour pouvoir continuer de monter d'évoluer mais surtout de ne pas tomber dans l'oubli il y a notamment FaZe Adapt un des plus gros youtubeur de chez FaZe et un des plus anciens qui en 2018 a dû couper pendant plusieurs mois et absolument ne plus rien faire pour pouvoir se remettre un peu mentalement et tout simplement continuer ce métier car c'est vrai que c'est un peu un métier de rêve on va pas se cacher il y a beaucoup d'argent tu vis des choses qui sont inédites exclusives que t'aurais même pas pu imaginer le faire t'as de la reconnaissance et c'est globalement quand même moins fatigant que les vrais gens qui galèrent 8h par jour pour aller faire un smic moi jamais j'oserais me plaindre à côté de ces vraies personnes là mais à côté tous ces témoignages un peu de burn out dépression et pression globalement que tu peux ressentir quand j'en lis les témoignages personnellement je me reconnais dans ce que je lis et c'est à dire pour ça que maintenant regardez ça fait 5 ans que je fais ce métier pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que globalement sur ma chaîne il y a toujours des périodes d'une semaine 10 jours où je sors pas grand chose mais ceci c'est directement lié à toutes ces problématiques notamment du fait qu'à des moments il faut dans sa tête des moments un peu plus calmes pour continuer à être productif et produire des trucs et c'est pour ça que des fois je ne poste rien par exemple pendant une semaine 10 jours et que j'ai un énorme respect pour toutes les personnes style Skyros qui continuent de poster absolument tous les jours depuis 7, 8, 9 années alors bien sûr on vit pas tous les problèmes de la même manière mais s'il y a bien quelque chose qui est sous-estimé dans ce milieu c'est la longévité que ça demande pour pouvoir continuer à te renouveler sortir des choses et être créatif créatif pardon je me suis un peu embilé des années après et quand par exemple Faizadab parle de cette peur que ça s'arrête du jour au lendemain de ne plus pouvoir effectuer ce métier de ne plus être suivi de ne plus avoir de gens de voir tes chiffres baisser ces mots résonnent dans ma tête je m'y identifie et je pense qu'énormément de créateurs vous diront la même chose pour ma part avec le temps et l'expérience j'arrive à mieux gérer ça c'est vrai que mes 2-3 premières années de Youtube quand je sortais rien pendant 10 jours et que mes vues baissaient un peu je me chiais dessus ah je vous cache pas que j'avais grave peur parce que j'aimais faire ce que je faisais et c'est toujours une peur de voir un truc que t'as fait depuis si longtemps s'arrêter petit à petit et c'est pour ça que je suis toujours fasciné par votre soutien et le fait que vous me suivez encore des années après au rythme où je grandis j'aurai sûrement jamais un million d'abonnés je serai jamais le plus grand je suis pas le plus gros mais je suis très content de ma situation actuelle j'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible et tant que vous serez là pour me suivre moi je serai là pour vous proposer des choses et c'est pour ça que je vous remercie du fond du coeur et donc sur ces paroles on arrive à la fin de The Story 6 j'espère que ça vous a plu pour ma part j'ai pris du plaisir à construire le script de cette vidéo avec l'aide de Louis mon assistant rédactionnel merci encore t'as géré mon frère n'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo c'est pour le référencement machin etc vous connaissez n'hésitez pas à aller check également dans la description l'offre de CyberGhost VPN ça m'aidera grandement maintenant c'est les vacances pour moi je pars dès demain en Corse pour une petite semaine donc je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après à plus les amis